bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne des délices du jasmine j'espère que vous aimez mes vidéos et si c'est le cas je vous invite à liker et à partager et surtout pensez à vous abonner pour recevoir toutes mes nouvelles recettes aujourd'hui on va préparer un délicieux gâteau au chocolat et sans plus attendre on commence par les ingrédients on va avoir besoin de deux verres de farine je vais vous laisser les mesures en grammes en barre de description un verre d'huile un verre de sucre en poudre un verre de lait 3 heures de cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique et on commence je prends un mixeur je vais mettre les oeufs j'ajoute le lait ensuite l'huile le sucre et le sucre vanillé on va tout mixer et on se revoit après on obtient ce mélange là on va le mettre dans un bol ensuite on va mettre le cacao et on va mélanger ensuite on va ajouter la farine petit à petit on ajoute la première moitié avec la levure chimique et on mélange ensuite j'ajoute la deuxième moitié et voilà ce qu'on doit obtenir là comme vous pouvez voir j'ai pris un moule je les beurrer et ensuite j'ai mis un peu de cacao parce qu'on va faire un gâteau au chocolat alors à la place de la farine j'ai mis le cacao mais vous pouvez mettre la farine si si vous n'avez pas le cacao ensuite j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va mettre la pâte dans le moule et voilà maintenant on va le fournit à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes en vérifiant la cuisson de temps en temps maintenant on va passer à la préparation de notre ganache pour cela on va avoir besoin de 180 grammes de chocolat noir vous pouvez utiliser chocolat au lait si vous préférez 30 grammes de beurre et 20 centilitres de crème semée épaisse 18% c'est tout simplement on va mettre la crème dans un dans un bol ensuite on va le mettre au micro-ondes pendant une minute jusqu'à jusqu'à ébullition après on passe à l'étape suivante maintenant on va mettre tout le chocolat dedans il va laisser fondre deux minutes après mélange on peut mélanger on mélange bien jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et voilà ce qu'on doit obtenir ensuite on va ajouter le beurre on le coupe en petits morceaux et on mélange notre préparation est prête comme vous pouvez voir il est bien lisse et brillante maintenant on va la filmer au contact et le mettre au frais et voilà après 20 minutes de cuisson mon gâteau est prêt on va le sortir du four et on va le laisser refroidir maintenant que mon gâteau est froid je vais monter ma ganache je vais mettre ma préparation de ganache dans un bol pour la faire monter et voilà ma ganache est prête comme vous pouvez voir elle est bien consistante maintenant on va passer à l'étape suivante on va passer à préparer le glaçage pour cela on va avoir besoin de crème liquide entière 30% j'ai pris 200 mille et 200 millilitres et 100 grammes de chocolat noir dans un bol on va ajouter la crème liquide on va ajouter la crème liquide on va la laisser fendre une minute ensuite on va démouler notre gâteau on va enlever cette partie pour l'avoir bien droit on va la laisser de côté on va l'utiliser ensuite on va le couper en deux maintenant on va mélanger le glaçage et voilà notre glaçage est prêt on doit obtenir un mélange bien lisse et on va le laisser refroidir de côté ensuite on va prendre un peu de lait et on va bien ambiver notre gâteau ensuite on va ajouter la ganache et on va bien l'étaler maintenant on va mettre la deuxième partie et on va encore l'imbiber de lait ensuite on prend un couteau et on va essayer de lisser les côtés et voilà notre gâteau il va être comme ça maintenant on va passer au glaçage et là j'ai ce morceau de gâteau qu'on avait enlevé au début qu'on va décorer avec mon glaçage mon glaçage il a légèrement refroidi vous pouvez le placer au frais pour qu'il refroidisse plus vite et maintenant on vient de déposer voilà maintenant on va laisser refroidir pour que le glaçage tienne mieux et après on passe à l'eau on va le décorer avec ce morceau de gâteau qu'on va émietter le gâteau commence à refroidir maintenant on va le décorer on prend un peu de miettes on va les placer sur les côtés et voilà le résultat de notre gâteau comme vous pouvez le voir il est très beau et appétissant j'espère que vous allez l'essayer il va vous plaire je vais tout de suite vous couper une part pour vous montrer l'intérieur j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker et partager et surtout pensez à vous abonner pour recevoir toutes mes nouvelles recettes c'est le cas c'est le cas